bonjour cette semaine j'ai dû me rendre à toulouse pour des examens qui risquaient de se terminer avec une opération chirurgicale bon finalement ça a été décalé à septembre prochain merci au passage à toutes les personnes qui m'ont souhaité le meilleur mais du coup avec ce déplacement j'ai eu une information que j'ai pu vérifier à savoir que merci d'ailleurs au passage à benjamin pour l'info j'ai su que donc un objet qu'on attendait depuis deux ans à savoir le x-wing proposé par altaya après le r2 d2 et le fucon millenium et bien le x-wing avait commencé à être proposé sur le net mais a commencé aussi à être distribué en kiosque voilà moi je pensais que sincèrement avec ce prix de 50 centimes il s'était contenté d'une pub sur le net mais non ça a été distribué en kiosque en maison de la presse et je me suis fourni donc ce premier numéro donc du x-wing à 50 centimes pièce j'allais pas les rater mais pour une raison très très particulière c'est qu'en fait je voulais présenter aussi il ya peut-être deux ans je sais plus de trois ans si vous l'avez pas vu je vous mettrai le lien par là mais j'ai acquis un jouet énorme du x-wing de chez hasbro héros galaxy ou galaxy heroes je sais plus donc un objet vraiment énorme mais beau et défaut qui était vendu pas très très cher aux états unis qui était vendu beaucoup trop cher en france notamment à la grande récré je l'ai vu à presque 100 euros et que en fait vous pouviez à un moment obtenir à peut-être aller on va dire 20 $ 25 $ vous pouviez avoir cet objet je vous laisse voir la vidéo je vais pas revenir dessus mais disons que déjà là le cockpit est carrément pas ouvert et que en fait la verrière c'est juste des autocollants noir brillant et c'est tout voilà on peut éventuellement enlever le r2 d2 mais là je m'y risquerai pas et beaucoup de pièces sont creuses savoir ici les ailes sont creuses les canons sont creux et les moteurs sont creux et c'est dommage parce que c'est un objet qui est quand même assez énorme qui est assez beau et quand j'ai entendu parler de ce x-wing ou un 18e qui sortait je me suis dit c'est quand même dangereusement proche de l'échelle de ce jouet donc c'est la raison pour laquelle en fait j'ai pris ce premier numéro d'une part parce que bas à 50 centimes on aurait tort de pas tenter le coup voilà on joue le jeu en fait un petit peu de l'éditeur en question altaya mais tant pis mais en plus de ça vous avez ici la verrière donc du x-wing le dôme du r2 d2 une partie du corps il ya même des led une partie des jambes une partie du canon il ya même une autre partie du canon ici donc pourquoi pas pourquoi pas 50 centimes moi j'étais prêt à tenter le coup et cela dit donc je rappelle que ce genre de collection ça a du pour et du contre alors le pour c'est que c'est un objet que vous ne trouverez pas en magasin vous ne trouverez jamais en magasin il ya parfois par exemple ce que Hachette avait proposé en dvd de goldorak c'était nul parce que les coffrons les trouvaient beaucoup moins cher dans le commerce et ce qu'ils vendaient en kiosque c'est exactement la même chose avec un packaging un peu différent et c'était du n'importe quoi c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était là par contre que ce soit le r2 d2 le faucon et ici le x-wing vous ne les trouverez pas en magasin et le fait est que même si beaucoup de choses sont à revoir notamment la peinture ça reste quand même des objets de qualité ça reste des objets de qualité et pour les collectionneurs quand même c'est pas mal là par exemple très clairement au 1 18e c'est une belle pièce il est donc quasiment aussi grand que le jouet que je vous ai présenté là il sera donc capable de faire du son et de la lumière il a un r2 d2 qui sera un petit peu animé et qui sera illuminé en tout cas les canons s'illuminent les moteurs s'illuminent les ailes s'ouvrent contrairement à ce jouet là qui est derrière il y a des trains d'atterrissage il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et en plus de ça il y aura donc des fascicules qui permettent de revenir sur l'objet en question bon sur une centaine de numéros ça m'étonnerait qu'ils ne parlent que du x-wing mais donc voilà ça c'est les pour les contre le prix 50 centimes au début mais après on passe rapidement à 5 euros 6 euros 10 euros et en plus on doit rajouter 10 euros 99 pardon même moi je me laisse avoir 10 euros 99 ensuite pour les sept premiers numéros qui sont bimensuels donc bimensuel je rappelle que c'est donc deux fois par mois et donc le truc c'est qu'en plus ils proposent une collection premium pour ce que j'en ai vu sur le net qui permet d'avoir des éléments supplémentaires des figurines des techniciens d'entretien une figurine de de luc un véhicule qui amène les pilotes vers le x-wing des phares comme on voit des projecteurs pardon comme on voit sur les bases rebelles des containers bon très sincèrement les plus en premium je les trouve moche moche au possible j'essaierai de vous mettre des photos ici mais le truc c'est qu'ils disent voilà pour 80 centimes de plus pour chaque numéro mais c'est tourné de telle façon à ce que des gens qui savent pas trop lire ou pas bien comprendre les choses ils ont l'impression qu'ils n'ont qu'à payer 80 centimes de plus pour la collection non non c'est 80 centimes par numéro donc ça rajoute quand même un euro donc 11 euros parce que 10 euros 99 c'est 11 euros on va arrondir carrément à 12 ça fait 12 euros par numéro vous multipliez là aussi on va arrondir par 100 pour l'instant il ya que 58 numéros qui sont visibles sur le site et qui correspondent j'imagine à l'avancée de l'abonnement chez nos amis anglo-saxons voire américains et donc bah on obtient ni plus ni moins qu'un objet à 1200 euros 1200 euros c'est une belle pièce il ya des fonctionnalités de fou beaucoup de pièces sont en métal mais merde 1200 euros autant le faucon je trouve que c'est limite mérité parce que c'est à peine plus cher peut-être même moins cher que les objets qui étaient proposés par master replica maintenant je mettrais un bémol les objets de master replica n'étaient pas proposés à des centaines voire des millions d'exemplaires c'était quelques peut-être quelques milliers d'exemplaires donc le prix s'expliquait aussi pour ça mais autant le faucon vous voyez 1200 euros je me dis ouais ok ça pourquoi pas mais là c'est que le x-wing ou un 18e quoi donc de la taille de du jouet que je vous montrais je vous ai montré de tout à l'heure voilà ça vous obtenez ça en termes de taille en termes de proportions moi je vois ça il a beau avoir toutes les fonctionnalités du monde y compris faire le café si je sais que j'ai payé 1200 euros ça me ferait un peu mal au derch bon maintenant le fait est que encore une fois ce qui m'intéressait là dedans c'était de voir ce qu'il était possible de récupérer et de reprendre pour mon jouet et tant qu'à faire le pour et le contre on va peut-être voir aussi ce que donne tout simplement ce premier numéro alors on aura beau essayer ça va être difficile d'enlever tout ça proprement j'ai arraché la moitié des illustrations sur le carton ici idem enfin là c'est moins grave parce que c'est sur un fond jaune c'est juste dommage là parce que sur un fond cartonné comme ça j'aurais bien récupéré éventuellement le x-wing pour un petit truc rigolo ou une exposition ou quoi qu'importe en attendant donc de toute façon comme j'ai enlevé ces trucs là ici on va voir ce que ça donne de l'autre côté donc je voulais montrer tout à l'heure de toute façon le x-wing c'est supposé être basé sur donc le modèle de luc donc red five qui apparaît dans le premier film de 77 donc ce qui a été appelé ensuite un nouvel espoir en fait ils se sont quand même basé sur un ensemble si je mettais là ça serait mieux ils se sont basés sur un ensemble de modèles de tournage ce qui sont à la fois dans un nouvel espoir et dans l'empire contre attaque ils sont pas totalement identiques ils disent que ce modèle à l'échelle 1 18e regorge le détail est basé sur les maquettes créées par industrial light and magic ouais bon et là ils mettent une image d'ailleurs même si je le précise croquis conceptuel de joe johnston c'est pas exactement la même chose que ce qu'il a montré là sur sur ces croquis sinon donc il confirme que les ailes s'ouvrent qu'en plus c'est motorisé dans le numéro en question donc un premier fascicule les premières indications pour monter les premières pièces un blueprint les premières parties d'un r2d2 qui une fois terminé donnera ça ce qui a l'air pas mal du tout train d'atterrissage amovible et donc une télécommande qui permettra d'activer les fonctions rien de très extraordinaire à ce niveau là pour mes amis bricoleurs électroniciens je n'en fais pas partie mais voilà et donc le prochain numéro est déjà donc non plus à 50 centimes mais à 5 euros voilà parce qu'on va arrondir un petit peu aussi 5 euros donc un fascicule des nouvelles pièces et qu'est-ce qu'on voit il ya quelques pièces nouvelles pour je pense des éléments du canon une pièce qui correspond en métal en fait au fond du cockpit et des pièces qui correspondent donc en fait à une des jambes de r2d2 c'est à dire que si on veut le cockpit en entier et surtout le r2d2 en entier je pense qu'il faudra compter facilement sur une dizaine de numéro et ensuite à 11 euros le numéro je vous laisse calculer ça fait quand même un cockpit et un r2d2 qui monteront à 100 euros tranquille voilà donc ça c'est pour ce qu'il y a derrière maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du fascicule alors on va mettre ça de côté mais parce que je suis pas un mutant j'ai déplié ça j'ai pas réussi à le replier correctement c'est assez énervant mais ça pour 50 centimes sincèrement ça vaut le coup franchement ça peut se mettre sur le mur de sa chambre ou quoi c'est un blueprint il faut savoir qu'on avait eu un blueprint aussi pour le faucon millenium sauf que il a été limité au premier tirage d'essai dans certaines régions avec des pièces qui en plus ont été changés entre temps et ceux qui avaient bénéficié de ce premier essai du faucon avait eu un blueprint du faucon aussi là du coup est ce que c'est un truc d'essai pour le x-wing peut-être mais en attendant donc là déjà à 50 centimes avec le blueprint déjà on est gagnant franchement et ça vous donne donc une petite idée de la taille de l'engin puisque là en fait le blueprint comme tous les blueprint est supposé être ici donc être la taille finale du x-wing d'ailleurs donc si je pose ce bel engin sur le blueprint en fait attention je vais bouger un peu l'appareil alors en espérant que monsieur focus m'aide un petit peu vous voyez que en tout cas pour les canons et les ailes et ici pour la partie moteur on est quand même très proche de des proportions et de l'échelle finale prévue par altaya à peut-être ici peut-être plus grand ici voilà mais sinon pour les moteurs c'est quand même un peu ça et même ici là ça tombe pile poil là où il faut donc ça augure du meilleur pour moi peut-être qui sait qui sait mais on n'en est pas encore là donc ça c'est pour le blueprint et alors pour le reste du fascicule donc comme d'habitude on va avoir énormément de paperasse avec prenez les cadeaux gna 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 abonnez vous faites vite ne traînez pas donc vous aurez plusieurs documents en double vous aurez même cette petite enveloppe qui vous fait dire bah j'ai même pas à mettre un timbre là vous avez une correction pour l'adresse de la collection qui semblait donc à lille pour les cadeaux c'est pas fameux là donc recevez ces cadeaux exclusifs en choisissant le prélèvement automatique c'est à dire qu'en gros ça prend directement sur votre compte vous aurez un casque luke skywalker que moi je trouverais pas terrible de me balader avec un truc pareil et le support mural pour le x-wing à quel moment ça serait livré je ne sais pas trop ça doit être précisé dedans mais c'est ni plus ni moins que un support mural que l'on peut acheter pour mettre sa télé à un mur voilà donc bof donc encore une fois la même chose ici la même chose c'est à dire que vous avez encore une fois un truc à envoyer avec vos informations et tout ça qui en plus peut être lisible par n'importe qui puisque bah ça vous pouvez pas le mettre dans une enveloppe les cadeaux ensuite bon alors numéro 2 et 3 donc du coup on a ce numéro 2 avec le fond du cockpit le numéro 3 avec une autre partie du canon un outil d'autres pièces que je ne saurais identifier encore d'autres parties du du brave r2 d2 donc je vous en parlais tout à l'heure donc pour 80 centimes par numéro vous avez le diorama du hangar du x-wing donc ça vous fait quand même je dirais logiquement 80 euros minimum à rajouter en plus sur les les 1200 euros que vous aura coûté le x-wing pour avoir ces trucs là qui n'est même pas d'ailleurs une image du produit terminé c'est visiblement des images faites sur ordinateur des illustrations de la saga personnellement je m'en fous en plus 30 sur 40 cm c'est sympa mais bof ce qui m'étonnera toujours par contre c'est que altaya si je me trompe pas à utiliser là une image issue des illustrations de fine molds il l'avait déjà fait pour le faucon et ça m'avait beaucoup étonné un sticker de vinyle en vinyle du x-wing ça je m'en fous j'en avais eu grâce à mes amis de abyss corp coucou abyss corp qui avait fait des trucs formidables je vous les recommande d'ailleurs c'est un peu cher mais vous avez des trucs absolument formidables qui sont vraiment issus des films et que vous pouvez mettre n'importe où vous avez même des personnages taille réelle de dark vador de stormtrooper et tout c'est génial un chargeur externe stormtrooper bof un t-shirt x-wing et avant le 14 août vous avez des serre livres en x-wing les cadeaux sont très sérieusement nuls voilà là vous avez encore une fois un papier pour vous dire vas-y va mais 80 euros de plus je vous disais que les figurines sont moches même si c'est qu'une représentation sur ordinateur voilà voilà c'est du 1 18e c'est pas du 1 72 du 1 48 ou du 1 35 et ça c'est Luc Skywalker dans son cockpit à mon avis il a trop bouffé voilà si moi je suis en cosplay de Luc j'apparaît très un petit peu comme ça avec un bide un petit peu plus proéminent mais si ça c'est Luc je suis le pape donc voilà et j'ai l'impression que c'est encore le même papier voilà ça se répète donc on a eu au moins trois fois la même chose on va arriver peut-être un jour à vraiment donc le fascicule intéressant du numéro 1 apparemment là c'est le numéro 1 là c'est encore de la pub là on a le modèle j'allais dire terminé monté et peint j'insiste là dessus parce que il y a des images qui traînent sur le net où il n'est pas entre guillemets aussi beau voilà les couleurs d'ailleurs ici de cockpit sont correctes sur l'objet que j'ai acheté c'est pas le cas donc c'est encore de la pub et avec une grosse image du x-wing avec effectivement des choses qui donnent envie quoi l'hyper drive les torpilles le cockpit c'est le cockpit surtout qui m'intéresse moi le r2 d2 à la limite mais surtout le cockpit vous l'aurez compris et apparemment beaucoup de pièces sont hyper détaillées alors qu'on les verra pas après pour les moteurs subluminiques pour les canons et et tout donc le x-wing lui-même a l'air vraiment pas mal il a l'air vraiment 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 pas mal mais 1200 euros quoi voilà donc le fascicule lui-même on va voir ce que ça donne allez alors un portrait de Ralph McQuarrie avec des illustrations d'époque si vous voulez savoir d'où sort le x-wing de la nouvelle trilogie cherchez pas plus loin d'ailleurs vous noterez que alors qu'après les comment dirais-je l'appartenance à une escadrille et le rang dans cette escadrille apparaissait sur les ailes là ça apparaissait sur le nez et c'est exactement la même chose pour les engins de la résistance dans la nouvelle trilogie si vous demandiez aussi pourquoi les tie fighters avaient un bulbe aussi gros dans rebels bah là vous avez votre réponse aussi puisque rebels s'inspire énormément des premiers croquis et des premières esquisses de star wars même au niveau des personnages là vous avez encore une fois vous avez un x-wing avec un arrière qui est très différent de celui qu'on connaît ce qui est très amusant en plus c'est que ça c'est une image que j'aimais beaucoup dans mon encyclopédie de la science-fiction mais là vous avez l'illustration finale de Ralph McQuarrie et là vous aviez les premières ébauches ça je trouve ça intéressant très belle image également d'un y-wing j'adore la perspective et tout et puis là la forme de l'étoile noire ensuite on passe au coeur du sujet à savoir les pièces en présence ce qu'il faut faire avec ils mettent quand même beaucoup d'images uniquement pour montrer qu'il suffit de clipser les deux pièces voilà ensuite assomblage du premier canon laser là il monte un petit peu parce que je suis désolé mais il n'y a pas tant de choses que ça là il faut attendre en fait d'autres numéros pour avoir la totalité de la pièce ici ensuite assemblage du dôme de R2-D2 vous avez différents éléments à mettre sur la tête voilà au moins c'est précis comment s'assemble votre R2-D2 ? ben voilà ça pour l'instant on a ça avec même un peu d'électronique une LED apparemment mais pour avoir la totalité il faut attendre quand même plusieurs numéros et voilà on a fini avec le fascicule on va passer maintenant aux pièces proprement dites alors elles sont présentées dans un sachet plastique double thermoformé donc je vais les enlever de mon côté je reviens vers vous je suis en train de tout foutre en l'air alors il valait mieux que je fasse ça à part alors voilà les pièces très sincèrement c'est joli voilà c'est quand même assez assez joli bon le travail de peinture est assez basique mais il y a quand même un effet de wavering qui n'est pas vilain par contre là le cockpit qu'on clipse du coup on fait comme ça apparemment on a peut-être dû mieux voir la notice et monsieur focus ne m'aide pas pourtant j'ai les deux mains là allez on va essayer de ne pas le casser bon bah déjà ça commence mal parce que faut vraiment forcer et donc comme je disais tout à l'heure c'est pas la bonne couleur du tout c'est pas la bonne couleur du tout c'est gris marron voilà normalement la verrière du cockpit de luc qui est bleu c'est une espèce de bleu donc c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout et on va avoir une autre mauvaise surprise que je vous montrerai tout à l'heure donc on n'a qu'une partie du canon là donc c'est aussi qu'une partie du canon qui est vite monté normalement alors il y a un truc qui est sympa c'est qu'apparemment les tubes sont en métal j'imagine que c'est en aluminium et ça c'est pas mal du tout et est-ce que ça va déjà là non apparemment faudra une autre pièce ensuite j'ai l'impression que ça concerne essentiellement donc ce brave r2 d2 et vous avez là des connecteurs 1 une led qui certainement se se mettra ici à l'intérieur peut-être avec ce machin là je ne sais plus j'aurais dû regarder un petit peu mieux la notice mais déjà le dôme franchement ce premier numéro à 50 centimes est pas mal du tout et si je devais compléter les trucs tout seul j'ai les cabochons qu'il faut pour faire les yeux les machins non vraiment il est pas mal il est vraiment pas mal il n'y a qu'une partie de la jambe ici avec la moitié de la jambe en fait mais voyez donc pour un modèle en 18e c'est pas mal le bleu dépasse un petit peu trop mais sincèrement avec un petit wavering des familles ça peut le faire ça peut le faire et donc là vous avez l'avant de 2 r2 et du coup là vous avez donc une petite idée de ce que ça peut donner monsieur focus merci et si cette led passe du rouge au bleu c'est génial si finalement faut attendre une autre led pour passer du rouge au bleu c'est moins génial mais déjà franchement pour les pièces en tout cas pour ce prix là ça va par contre je vais être méchant mais si j'avais dû payer 11 euros pour ça je l'aurais mauvaise je rappelle qu'à ce prix là vous avez quand même quelques kits assez sympathiques vous avez des easy kit pocket chez revel pour moins cher certes c'est pas du 1 18e mais voilà donc on va passer maintenant à la mauvaise surprise pour moi en tout cas donc maintenant vous le savez je vous pour moi une partie des pièces proposées par cette collection pour améliorer l'ordinaire sur ce jouet alors déjà pour les canons c'est pas mal c'est quasi la même taille c'est un peu plus fin mais c'est quasi la même taille donc pour les canons c'est ok si j'ai au moins 4 numéros de ce premier numéro je peux faire une partie des canons tranquille sans me compliquer la vie avec tout un tas de pièces tubulaires que j'avais mis de côté donc ça c'est bien ça c'est quand même nettement plus détaillé que ce qu'il y a sur le jouet d'hasbro bah pareil c'est qu'une partie c'est un peu plus petit mais à mon avis c'est pas mal du tout le problème c'est qu'il faudrait plein de pièces des prochains numéros dont certains qui sont à 11 euros pour avoir la totalité des canons donc ça c'est un peu moins cool mais ça peut toujours se compléter l'ordinaire puisque comme vous l'avez vu le fond des canons est creux donc si j'en ai quatre comme ça pourquoi pas par contre puisque là on a R2-D2 et ben le R2-D2 est plus petit il est même je dirais deux fois plus petit que le R2-D2 qui est là j'essaye de zoomer pour vous montrer ça merci monsieur focus de m'aider un peu donc vous voyez je l'ai à côté l'un de l'autre il est deux fois plus petit donc déjà ça c'est pas cool mais on n'en a pas fini malheureusement puisque là nous avons donc l'essentiel que je veux modifier le R2-D2 c'était optionnel le putain de cockpit et ben il est trop grand c'est à dire que là il tient dessus il dépasse même de beaucoup donc ça va pas il y a peut-être moyen de bricoler peut-être moyen de bricoler de raboter un petit peu ici et là mais si je voulais l'utiliser tel quel sur ce jouet il faudrait que je modifie pas mal de choses et c'est pas l'idée mais c'est proche c'est très proche alors je suis très déçu de ne pouvoir le faire en claquant des doigts d'un autre côté je suis habitué et vous devriez être habitué aussi la vie est pleine de surprises et ce qui la rend sympathique à vivre cette vie c'est de trouver des solutions aux problèmes qui nous sont proposés dans la vie donc pour l'instant c'est trop grand mais c'est toujours mieux que d'avoir à couper dans le vinyle de ce jouet et de faire un travail dégueulasse avec le plastique d'origine du jouet donc pourquoi pas pourquoi pas il y a peut-être moyen d'arranger les choses peut-être moyen de tricher soit sur le cockpit lui-même soit aussi sur le vaisseau mais moi je dirais plutôt ici et ça concerne peut-être un ou deux millimètres sur chaque côté c'est pas si énorme vu l'échelle donc à ce niveau là il y a peut-être moyen de faire quelque chose donc du coup je suis très très tenté de prendre des numéros pour uniquement le cockpit si je consulte correctement les 58 numéros qui sont visibles sur le site je vous mettrai le lien dans la description je peux calculer exactement combien ça me coûterait maintenant avec la meilleure volonté du monde si c'est une pièce par-ci, une pièce par-là en plus le cockpit sera éclairé et tout à mon avis si c'est à 11 euros le numéro je vais m'en tirer pour un cockpit à peut-être 200, 300 euros et ça, no way donc il y a de fortes chances que je me contente de ça et que je bricole un cockpit à l'intérieur et que je bricole même une figurine de Luc avec un jouet Hasbro pourquoi pas donc voilà écoutez, c'était la présentation donc de cette nouvelle collection X-Wing de Altaya c'est disponible maintenant donc en kiosque donc pour 50 centimes sincèrement allez-y il n'y a vraiment aucune raison de ne pas y aller pour le deuxième numéro je suis beaucoup moins sûr et pour les numéros suivants encore moins à vous de me dire dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi pour moi mon opinion est faite de toute façon je n'ai pas le budget et surtout ça ferait un modèle terminé dans deux ans beaucoup trop cher donc dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires allez dans votre maison de la presse prenez au moins ce premier numéro ne serait-ce que pour le blueprint ça vaut le coup ça oui et donc j'espère que cette présentation à chaud sans mauvais jeu de mots vous a intéressé n'hésitez pas encore une fois à me dire ce qu'il en est n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps on est désormais plus de 2260 c'est cool coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans merci à tous de votre fidélité merci surtout à tous de votre soutien et donc je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne merci à vous tous et à très bientôt sans doute j'espère pour peut-être une série de vidéos avec la modification de ce jouet d'Asbro et à très bientôt Sous-titrage ST' 501